Depuis la proclamation des forts résultats des élections locales. Vena Meriem, ménager, pour exiger la publication des vrais résultats, ceux issus des EUR. Nous ne l'avons pas obtenu encore, mais un pas a été fait à Sotégal. Féliciter notre commission électorale, grâce à laquelle nous avons pu mettre en évidence la fraude massive qui a été organisée au niveau des commissions administratives de centralisation. Le pouvoir, ayant perdu les élections dans l'ESUR, a voulu les gagner au niveau des centralisations. Il a réussi à le faire partout, sans laisser suffisamment de traces. Mais dans un certain nombre commune, notamment à Conakry et ses environs, du Bricka, Kimbia, nous avons pu établir de manière inévitable que les résultats qui ont été publiés ne correspondaient pas à ce sorti des EUR. Vous n'entendrez personne dans la mouvance contester nos réclamations. Vous les entendez dire, la messe est lutte, les tribunaux de première instance ont décidé, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais vous avez écouté plusieurs cadres, plusieurs juristes. Les magistrats qui ont présidé les commissions administratives, avaient-ils le droit de modifier les PV ici des EUR ? C'est une violation de la loi. Est-ce que, parce que le juge, intimidé ou corrompu, a validé cette faute, est-ce que cela signifie que désormais on va se soumettre ? On a dit non. On a dit non ? Il est évident, et vous le savez, qu'il y a eu la forêt partout. Dans les communes rurales de la Mordine, de la forêt, il n'y a pratiquement pas eu d'élection. Les sous-préfices sont chargés du bourrage des urnes et de proclamer des résultats qui étaient en faveur du parti présidentiel. Mais dans un certain nombre de circonscriptions, les délégués de l'opposition au bureau de vote ont disposé des PV ou des fiches de résultats et ont pu prouver que ce qui était proclamé n'avait rien à voir avec les cifrages exprimés par les citoyens. Ce combat, vous l'avez mené, comme d'habitude, avec les autres partis de l'opposition qui ont accepté de dénoncer cette faute et d'exiger la publication des vrais résultats. Aujourd'hui, on n'en conteste pas. On demande au comité de suivi le prouvé des solutions. Le débat continue dans les médias. Il ne faut pas qu'on viole la loi. Mais la violation de la loi, c'est l'annulation ou la falsification du PV, issu des jurus de PV qui reflétaient fidèlement le choix des citoyens. Si on viole la loi à ce niveau, je pense que c'est tout à fait légitime que l'opposition et tous les Guinéens et les primes de justice se mobilisent pour exiger le respect du choix des citoyens. On a demandé de suspendre les manifestations. De suspendre, disent les manifestations, en attendant que le comité de suivi restitue au parti politique de l'opposition les suffrages qui leur ont été volés. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, c'est-à-dire nous, est-ce qu'on a eu raison d'aller rencontrer Alfa Baudet? Parce qu'il est notoirement établi que les engagements qu'il prend ne sont jamais respectés. Je pense que c'était bon de l'avoir fait. Dans la mesure où il y a beaucoup de Guinéens de bonne foi qu'on souhaitait qu'il y ait une solution négociée à la crise. Les religieux, le corps diplomatique, des personnalités étrangères, la société civile, nous avons reçu beaucoup de personnalités, des représentants de beaucoup d'institutions. Avant d'aller rencontrer M. Alfa Baudet, nous avons souhaité qu'au-delà des réclamations liées aux élections locales, qu'un certain nombre de dossiers à suspendre soient prétés lors de notre rapport. Nous avons parlé de la Série, nous avons parlé du fichier, nous avons parlé de la justice pour nos victimes et des internalisations. Mais toutes ces questions étaient déjà actées dans les accords politiques celui de 2013, celui de 2014, celui de 2015, celui de 2016. À chaque dialogue politique, nous avions exigé la justice pour nos victimes. L'arrêt des assassinats ciblés dans la commune de la Coma, en particulier. Les indemnisations de ceux qui ont perdu les proches et de ceux dont les biens ont été arbitrairement détruits par les extrémistes du RPG, appuyés par les forces de l'ordre. Tous les accords politiques contiennent ces engagements du pouvoir, mais le pouvoir ne l'a jamais fait. Nous sommes un pays dans lequel chaque année un dialogue politique. normalement, on ne doit pas faire de dialogue politique. On ne peut pas gérer le pays avec de dialogue politique. La loi est claire. L'organisation des élections ne doit pas dépendre du président de la République. C'est du domaine de la loi. En élusant les gens, en installant des nouveaux élus dans les communes, à l'Assemblée, à la présidence, on sait que le mandat finit dans 5 ans ou plus ou moins. Mais Alpha Bonnet n'a jamais organisé à bon temps des élections. Il n'a jamais voulu organiser des élections crédibles. Il a fallu marcher 3 ans pour obtenir l'organisation des élections de l'Égypte. Pendant ces marches, 5 ans, 7 citoyens ont été abattus à bout d'orca par les forces de l'ordre. Pour obtenir des élections locales qui peuvent se tenir en 2011, vous savez, les efforts qu'on a vus. Des fois, vous vous interrogez quelle malédiction ça part sur notre pays. On a des dirigeants qui n'ont aucun sens du devoir et qui n'ont aucune volonté de respecter les serments, de respecter les serments qui prêtent. On jure de respecter la Constitution et les lois de la République et de les faire respecter. le mandat des élus c'est du domaine de la Constitution. Le président de la République est élu pour 5 ans. Les parlementaires sont élus pour 5 ans. Les conseils et les communaux sont élus pour 5 ans. Depuis 2005 jusqu'en 2018, il n'y a pas d'élection locale. C'est par faute de l'avoir réclamé puisqu'on l'a réclamé par la rue. on a réclamé. Mais en plus, ceux qui exercent ce droit constitutionnel de manifester sont abattus sans que jamais une enquête ne soit dérigeable. Sans que jamais une compassion des autorités ne soit exprimée ou qu'une sanction même administrative ne soit promocée. Nous sommes d'inquiétude. Il faut chaque fois aller au dialogue politique. On reparle les mêmes choses. On le respect. On ne peut pas être en permanence d'arrêt. Alors, je pense que les Guinéens ont compris que le monsieur la faculté n'est pas à la roupeur de cette fonction.